Bonjour très chers auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie. Je suis Julienne et je vous accompagne chaque jour avec la méditation quotidienne, un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Aujourd'hui, 1er février, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Suis-moi un pas après l'autre, c'est tout ce que j'attends de toi. En réalité, c'est la seule manière d'avancer dans ce monde. Les yeux fixés sur les importantes montagnes à l'horizon, tu te demandes comment tu vas faire pour les escalader et les franchir. Et comme tu ne regardes pas où tu mets les pieds, tu trébuches sur le chemin pourtant facile sur lequel je te conduis en ce moment même. Lorsque je t'aide à te relever, tu me confies combien les falaises au loin t'effraient, mais tu ne sais même pas ce qui t'attend aujourd'hui, encore moins demain. Peut-être ta route prendra-t-elle un tournant qui t'éloignerait de ces montagnes. Peut-être existe-t-il un chemin facile, invisible depuis l'endroit où tu te trouves, pour atteindre le sommet. Si je t'emmène effectivement au pied de ces falaises, je te donnerai tout l'équipement nécessaire pour les escalader. Je donnerai des ordres à mes anges pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés du livre d'Epsom, chapitre 18, les versets 29 à 33, le chapitre 91, les versets 10 à 12, et la deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Je vous souhaite de passer une agréable journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte Marie, la radio de l'espérance chrétienne. Sainte Marie, la radio de l'espérance chrétienne.